Musique Normalement, entre les deux, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux qui confessent l'Esprit de la prophétie. Parce que nous croyons que nous avons l'Esprit de la prophétie. Nous le disons tout le temps. J'ai toujours dit, si vous avez un pasteur, un homme de Dieu, que ce soit dans n'importe quelle confession, qui croit que nous, aujourd'hui, nous pouvons payer la dîme, je répète le mot, payer la dîme, je suis prêt de faire un débat là-dessus. Parce que nous croyons que nous ne pouvons plus payer la dîme. Pourquoi j'ai dit le mot payer? Parce qu'il ne faut pas aller chez Abraham. Tu vas mourir pour rien chez Abraham. Je vais toucher Abraham tout à l'heure. Donc nous ne pouvons pas payer la dîme. Ça c'est un. Pourquoi? Parce que la dîme a été donnée comme étant une proportion salariale pour Lévi. Mais nous, notre proportion salariale n'est pas la dîme. Lévi avait un salaire? Oui. Est-ce que nous aussi nous avons un salaire? Oui. Ok. Les salaires de Lévi étaient proportionnels à la dîme? Oui. Mais est-ce que notre salaire est proportionnel à la dîme? Non. C'est ça que beaucoup ne comprenaient pas. C'est ça que beaucoup ne comprenaient pas. Notre proportion, Jésus a dit ceci. Vous allez laisser le manteau. Si vous avez deux manteaux, n'amenez pas les deux manteaux. Menez seulement un. Un sandal, tout ça. Vous allez entrer pour prêcher. Là où on va vous recevoir, si vous trouvez le fils de paix, entrez dans cette maison, mangez et buvez. Prenez tout ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Bon, je pose une question. On te donne des frites. Avec les morceaux de poulet, on a mis des piments dessus. Ça va? Je pense que c'est trois condiments. Des piments dessus, avec des frites, avec le poulet. Est-ce que tu vas appeler ça dîme? Parce que Jésus l'appelle salaire. Mais Jésus ne l'appelle pas dîme. Est-ce que tu vas appeler le poulet la dîme? Non. On te donne les moyens de transport. On t'offre une voiture. Est-ce que cela veut dire que la personne avait dix voitures et il te donne une? Non. Donc, le salaire de l'homme des dieux aujourd'hui n'est pas proportionnel à la dîme. Mais c'est pendant que l'homme des dieux doit manger. Parce que la Bible dit, tu n'en musoleras pas le bœuf quand il est en train de fouler le grain. Donc, l'homme des dieux doit manger. Mais la proportion salariale de l'homme des dieux aujourd'hui, ce n'est pas proportionnel à la dîme. Non. La proportion aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va lui donner. Il reçoit. Il peut recevoir au-delà de la dîme, comme il peut recevoir en dessous de la dîme. Si je mis l'euro, Dieu me dit de donner mille euros à l'homme des dieux, je lui donne. Si Dieu me dit de donner 300, je lui donne 300. Si Dieu me dit de lui donner 50, parce que j'ai des factures à la maison, je ne pêche pas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, l'homme des dieux reçoit ce qu'on lui donne. C'est ça, les salaires de l'homme des dieux aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est la dîme. Maintenant, on se concerne Abraham, parce que beaucoup ont dit, ah non, ça c'était la loi. Toi, il faut rentrer chez Abraham. Ok. La question, parce que nous sommes dans un évangile de pourquoi. Le pourquoi, les quand, les comment. Vous êtes d'accord? Maintenant, Abraham, merci frère. Attention. Abraham a donné la dîme à Méshi Sédèque. Nous sommes d'accord? Vous avez vu cette écriture? Parce qu'on nous dit qu'avant Abraham, il y a même un monsieur qui était passé, on m'a envoyé la vidéo. Il était en train de soutenir la dîme d'Abraham. Lui-même a dit, Abraham a donné la dîme de tout. Mais de tout quoi? De son butin. On est d'accord? Ok. C'est Abraham qui donne la dîme à Dieu. Si vous voulez suivre Abraham qui est notre père, parce que Lévi l'avait déjà donné dans les seins d'Abraham. Vous êtes d'accord? Ok. Parce qu'il y a d'autres qui disent que l'homme de Dieu ne donne pas la dîme. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça pourquoi? Parce que Abraham a déjà donné la dîme pour Lévi. Donc nous, nous sommes des Lévi spirituels. Plus grave encore, dangereux. Un escroc. Un menteur qui va dire que je suis Lévi spirituel. Si tu es Lévi spirituel, je m'aurai dit Amen. Comme tu es Lévi spirituel, je vais te donner la dîme spirituelle qui ne sera pas matérielle. Mais oui, parce que tu es Lévi spirituel. Si tu étais Lévi physique, je te donne la dîme physique. Mais parce que tu es Lévi spirituel, permets que je te donne la dîme spirituelle. Tu ne vas rien recevoir frère. Donc Abraham qui donne à Méshi Sédèque, je souligne le mot. Méshi Sédèque était sacrificateur et roi. Deux. Qui dit sacrificateur et roi? Donc nous sommes dans la loi des Moïses. Cela veut dire, Abraham qui vient avec sa dîme et il donne au roi. Ça c'est 1 Samuel chapitre 8. Quand est-ce que le peuple doit donner la dîme à un roi? Quand Abraham donne la dîme à Méshi Sédèque comme étant sacrificateur, ça c'est Lévi. Le peuple dans la Bible n'a jamais donné la dîme à un sacrificateur. La loi a dit que le peuple donnera la dîme à Lévi. Le peuple ne donne pas la dîme à un sacrificateur. Le peuple donne la dîme à Lévi. Donc si Abraham est d'autres modèles, Abraham n'est pas Lévi. Pardon, n'est pas peuple. Abraham n'est pas peuple qui donne la dîme à Méshi Sédèque. Non. Abraham est Lévi. Pourquoi? Parce que selon la loi des Moïses, c'est Lévi qui va amener la dîme des dîmes à qui? Au sacrificateur. Si Méshi Sédèque est sacrificateur, Abraham qui donne la dîme au sacrificateur, c'est Lévi qui donne la dîme au sacrificateur. Ce n'est pas le peuple. Donc cet Abraham-là qui donne à Méshi Sédèque les sacrificateurs, ça doit être les pasteurs. Ça doit être toi les pasteurs Lévi spirituels. C'est toi qui dois donner au fait ton sacrificateur. Va chercher ton sacrificateur. Tu vas comprendre que c'est un sacrificateur spirituel. Parce que tu ne peux pas nous dire que ton sacrificateur, c'est ton papa spirituel ou ministériel. Ça ne va pas. Vous voyez? Alors, l'écriture maintenant de 1 Samuel chapitre 8, là où le peuple doit donner au roi. La question c'est de savoir. L'écriture nous a bien dit. Qu'il va prendre cette dîme. Il va donner à ses serviteurs. C'est ça l'écriture, oui? Oui ou non? On va lire ça. 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. À partir du verset 13. Oui. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des usinières et des plagières. Oui. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos villes et de vos oliviers. Oui. Et la donnera à ses serviteurs. Continue. Le verset 15. Oui. Il prendra la ville, produit de vos sémences et de vos villes. Il la donnera à ses serviteurs. Vous voyez ça? Il prendra vos dîmes. Il va donner à ses serviteurs. Qui? Le roi. Maintenant la question c'est de savoir. Qui a donné la dîme au roi? C'est le peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'aujourd'hui, l'église, nous donnons la dîme au roi? Ils vont dire oui, c'est Jésus et ses serviteurs, c'est les pasteurs. C'est ça, non? Ok. Si les pasteurs, c'est les serviteurs, c'est là-bas qu'ils disent non, les serviteurs ne peuvent pas donner. Ok. Tu es serviteur du roi. Mais c'est un roi spirituel. Ce n'est pas le roi de la Belgique. C'est un roi spirituel. Donc tu es son serviteur spirituel. Permets qu'on vienne te donner la dîme spirituelle, frère. Je veux venir vraiment avec la dîme spirituelle. J'en ai beaucoup à la maison. Je peux te l'amener. Beaucoup d'écritures. Parce que nous croyons que la dîme c'est Jésus, c'est la parole. Je vais amener la dîme spirituelle pour toi. Vous voyez? Donc j'amène la dîme pour te donner. Ce n'est pas la dîme physique. Ça c'est un. Maintenant la question c'est de savoir. Le roi en question, qui est sa femme? Parce que si Jésus est le roi, toi, pasteur, tu es son serviteur. Au lieu de m'appeler la femme du roi, tu dis je suis son peuple. Alors qui est la femme du roi? Qui est les enfants du roi? Les princes. Il faut nous donner l'explication. Parce que moi dans ma Bible, j'ai compris que tout enfant des dieux est serviteur des dieux. C'est pour cela Israël, je suis en train d'expliquer la parole. Donc Israël a pris sa dîme, il a donné au roi. Et le roi a donné à nous autres. Nous sommes le peuple des dieux, les serviteurs des dieux qui ont reçu la dîme qu'Israël a donnée. Parce qu'Israël a rejeté la dîme. La dîme en question c'est Jésus. Nous sommes la reine. Nous sommes le prince. Nous recevons la dîme auprès d'Israël. Parce que le peuple qui a donné la dîme, qui a donné Jésus, c'est Israël. Nous, nous sommes les princes, nous sommes la reine et nous sommes les serviteurs. Il y a une écriture qui a dit, ça c'est par rapport à Pierre et avec Jésus. Est-ce qu'on peut le lire rapidement pour terminer cette partie? Matthieu chapitre 17, à partir du verset 24. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 24. Écoutez. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drames, s'adressa à Pierre. Voilà. Et lui dit, votre maître ne paye-t-il pas les deux drames? Ou les impôts. Oui. La d'autres versions, oui. Verset 25. Oui. Il dit-il, et quand il fait entrer dans la maison, il le prévient à Capernaum. Oui. Qu'est-ce qu'il te semble? Oui. Oui. Le roi de la terre, de qui perçoivent-il du public ou des impôts? Oui. De leur fils ou des étrangers? De leur fils ou des étrangers? La réponse? Verset 26. Oui. Il lui dit, des étrangers. Ah, donc les impôts, pour le percevoir, on les perçoit auprès des étrangers. C'est ça? On continue. Et Jésus lui répondit, les fils en sont... Donc, exempt. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, tu peux t'asseoir, merci frère. C'est-à-dire que les enfants sont exempts. C'est-à-dire que les enfants ne payent pas l'impôt. Parce que leur papa, c'est lui le roi. Comme il est le roi, les enfants ne payent pas l'impôt. Un homme des dieux, dans l'évangile que nous prêchons, il est quelque part au Congo, il a pris cette écriture pour nous dire, « Mais frère, les étrangers, là où ils perçoivent les impôts, mais c'est nous. » Je dis, par rapport à quelle écriture? Parce que la Bible, elle me dit que les étrangers ne payent pas la dîme. Le veuve ne payent pas la dîme, et les orphelins non plus. L'Écriture l'a très bien dit. Pourquoi toi tu dis que les étrangers payent l'impôt? Or, en réalité, l'impôt qu'on appelle dîme, a autant de Moïse, le peuple, même autant de Jésus, les étrangers ne le payent pas. Pourquoi? C'est parce que les étrangers n'ont pas de territoire, n'ont pas des brébis. Ce sont des étrangers, ils sont en pèlerinage, ils vont passer. Donc, ils ne donnent pas la dîme. Donc, l'étranger en question, et les drachmes en question, ce n'est pas par rapport à la dîme, c'est un autre impôt. Donc, quand on dit que les enfants ne payent pas les impôts, parce qu'il y a des impôts, parmi ces impôts, il y avait la dîme. Mais le fils de la maison ne paye pas l'impôt. S'ils veulent que nous puissions entrer dans un débat, nous sommes toujours là, il n'y a pas de souci. Sous-titrage ST' 501